... Bonjour, bienvenue sur la chaîne des pauses musicales de la médiathèque Pierre-Fanlac. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au temps de la Renaissance. Plutôt au temps de la Renaissance anglaise, avec John Dowland, qui est un compositeur et luthiste, né en Angleterre ou en Irlande, on ne sait pas trop, aux environs de 1563, et qui meurt au début de l'année 1626. On ne sait pas trop. En tout cas, il est enterré le 20 février 1626. La première partie de sa vie est bien mal connue. Il serait né, selon l'historien Thomas Fuller, à Westminster, ou selon un musicologue qui se nomme Grattan Flood, il serait né à Dalkey, près de Dublin, dans le royaume d'Irlande, mais aucune de ses hypothèses n'apporte des preuves concluantes. De 1579 à 1584, on sait tout de même qu'il est au service de Sir Henry Cobham, ambassadeur d'Angleterre à la Cour de France à Paris, puis de son successeur, Sir Edward Stafford. Il se convertit au catholicisme. En 1584, il rentre en Angleterre, où il se marie. Il obtient une licence de musique du collège de Christchurch à l'université d'Oxford en 1588. Il postule en vain pour succéder à John Johnson, qui est l'utiste de la reine Elisabeth Ière d'Angleterre. D'après lui, sa candidature aurait été rejetée en raison de sa conversion au catholicisme. Néanmoins, sa conversion n'avait pas été rendue publique et, à l'époque, être catholique n'empêchait pas d'être musicien à la cour en Angleterre. C'est notamment le cas de William Bird. Il séjourne par la suite à Cassel. Là, il bénéficie du mécénat de Maurice de Hesse-Cassel, à Venise, Florence et Nuremberg. A la fin de l'année 1596, ou au début de l'année 1597, il rentre à Londres, où il espère cette fois encore être engagé comme l'utiste à la cour. Malheureusement, son ami et bienfaiteur Henri Noël meurt peu après lui avoir écrit pour lui demander de rentrer à Londres. Il publie alors, en 1597, son « First Book of Songs and Hire », chanson avec accompagnement au lutte. De novembre 1598 à 1606, il est luttiste à la cour du roi Christian IV de Danemark. C'est pendant cette période qu'il publie son œuvre la plus célèbre, « Les lacrymées or Seven Tears », cette pavane pour cinq viols et luttes. Puis il rentre en Angleterre, où il est durant quelques années employé par un courtisan du nom de Théophilius Howard, Lord Walden. John Dowland lui dédie son recueil de chansons « A Pilgrim's Lace » en 1612. Finalement, c'est cette même année qu'il obtient le poste convoité depuis si longtemps de musiciens pour lutte à la cour royale d'Angleterre. Après cela, il ne compose presque plus rien. Il reçoit son dernier traitement de musicien de cour le 20 janvier 1626. Et il est enterré dans une église dans Londres le 20 février suivant. Le style de la musique de John Dowland, son œuvre musicale, comprend des pièces chantées accompagnées au lutte, des psaumes, des œuvres pour lutteux seuls et pour ensemble de viols avec accompagnement de lutte. Son œuvre instrumentale la plus connue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit des lacrymées or Seven Tears. Alors, ce sont des pleurs ou sept larmes représentées par sept pavanes passionnées. C'est un groupe de sectes pavanes pour cinq viols, donc à cinq parties instrumentales, avec un lutte soutenant cette polyphonie. Chacune d'entre elles est basée sur un « flow my tears », qui veut dire « couler mes larmes ». Et cette pièce devint l'une des plus connues de la musique pour ensemble instrumental de cette époque. Sa pavane lacrymée antiquée fut aussi l'un de ses grands succès. Les pièces chantées de John Dowland traitent de différents thèmes. Musicalement, il s'agit principalement de chants strophiques, plus rarement de pièces à composition continue, c'est-à-dire composées de bout en bout, puisqu'on n'y trouve pas de formule simplement reproduite de strophes en strophes. L'accompagnement est en grande partie homophone, enrichi cependant par de nombreux ornements. Quelques airs contiennent aussi des passages polyphoniques à composition continue, mais la polyphonie reste dans les limites de ce qui peut être joué aux luttes. La manière de déclamer le texte le laisse distinct et compréhensible en apparence, et les ornements sont utilisés comme éléments expressifs. Les œuvres instrumentales de John Dowland ont une importance particulière. Ces compositions, pour ensemble de viols de gambe, avec accompagnement de lutte, marquent dans l'histoire de la musique européenne, un premier point culminant dans le développement d'une musique instrumentale indépendante de la voix. La musique de John Dowland exprime souvent la mélancolie, un sentiment très présent dans la musique de cette époque. Il écrivit d'ailleurs une pièce pour consorte, dont le titre pourrait selon certains résumer son œuvre. Elle est intitulée en latin Cette humeur mélancolique est mise en relief par une harmonisation riche en couleurs et en dissonances. Ce serait cependant oublier d'autres pièces plus humoristiques, comme My Lord Chamberlain, His Gaillard, une invention pour deux luttistes jouant sur un seul lutte. Elle utilise le rythme de la danse appelé Gaillard. La musique de John Dowland est un thème récurrent dans les livres de science-fiction, notamment de Philippe Kadic. Elle est aussi mentionnée à de nombreuses reprises dans Le temps où nous chantions de Richard Powers. L'écrivain japonais Marakami, dès 1984, fait également allusion à ce compositeur. Même le chanteur Sting a repris les compositions de John Dowland dans son album Songs from the Labyrinth. Je vous laisse apprécier maintenant toute l'art, toute la beauté de la musique de John Dowland avec les extraits que je vous propose. Bonne découverte, bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La musique de John Dowland 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 C'est parti. 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 C'est parti.